A la ligne de l'actualité ce soir, ces importantes performances réalisées par la Côte d'Ivoire dans sa course vers l'EGIDI. L'éligibilité au Millennium Challenge Corporation de 5 indicateurs satisfaisants, l'an dernier on est passé à 9 indicateurs au vert cette année. Dans l'actualité politique, la toute première réunion du secrétariat exécutif du PDCI RDA, le cahier de charge des membres de cet organe a été rendu officiel hier lors de la rencontre présidée par Enrico Nambédier. Le secrétariat exécutif est chargé de coordonner le fonctionnement et la gestion du parti. Et puis, 5 jours après le plus violent typhon de ces 4 dernières décennies, Ayan, qui a fait des milliers de victimes aux Philippines, les secours s'organisent, mais l'aide des pays et des organisations humanitaires arrive au fond de route. La faim se fait ressentir dans la région dévastée de l'archipel philippin. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan, bonsoir à tous et bienvenue dans la Grande Édition. Je vous le disais à l'instant, l'actualité ce soir, c'est d'abord ces importantes performances réalisées par la Côte d'Ivoire dans sa course vers l'éligibilité au Millennium Challenge Corporation. De 5 indicateurs satisfaisants, l'an dernier, on est passé à 9 indicateurs au vert cette année, avec en prime la satisfaction de l'indicateur obligatoire et éliminatoire relatif au contrôle de la corruption. Toutes ces informations ont été données au cours d'une réunion bilan ce mercredi au plateau entre le comité national du MCC et le chef du gouvernement ivoirien, Victorine Yaoyobwe. Un pas de plus vers l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation, MCC, au vu des résultats obtenus cette année. Sur la vingtaine d'indicateurs à satisfaire, 9 sont au vert, à savoir l'inflation, la politique commerciale, le genre dans l'économie, la création d'entreprises, le taux de vaccination, la santé de l'enfant, les dépenses publiques au niveau du cycle primaire, la protection des ressources naturelles et le contrôle de la corruption. Et le comité national pour le MCC est déterminé à poursuivre à suivre cette lancée. Pour cela, nous devons, au titre de l'année 2014, orienter nos efforts d'une part vers le maintien au vert des neuf critères jugés satisfaisants et d'autre part vers la mise en œuvre progressive mais rapide des actions nécessaires pour satisfaire les autres critères restants au rouge. Dans cette perspective et à court terme, nous devons améliorer la communication sur certains indicateurs jugés pour l'heure non satisfaisants et cependant pour lesquels les réformes ou des actions importantes ont déjà été réalisées par le gouvernement. Il s'agit notamment de la liberté d'information, des droits politiques, des libertés civiles, de la politique fiscale et l'accès au crédit. Les retombées des efforts consentis ne se sont pas faites attendre puisque pour la première fois depuis 2004, le rapport Dream Business classe la Côte d'Ivoire parmi les dix pays ayant fait le plus de réformes au monde. Le mois prochain, le comité national pour le MCC se rend aux États-Unis pour faire évaluer les résultats obtenus et espérer l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation. Si c'est le cas, la Côte d'Ivoire va bénéficier d'un don de 500 milliards de francs CFA de l'État américain. De quoi financer le développement du pays. Ce pas en avant de la Côte d'Ivoire se justifie par le dynamisme insufflé dans bien de secteurs, notamment celui de l'immobilier. D'ailleurs, bientôt, 10 000 logements seront construits sur le sol ivoirien. Un projet confié à la société marocaine Alliance, spécialisée dans le domaine. Le premier responsable du groupe a échangé avec le chef du gouvernement ivoirien sur la modalité de l'opération, Victor Niaouiouboué. 140 milliards de francs CFA, c'est la somme que va débourser l'État de Côte d'Ivoire pour la construction de 10 000 logements dans le district d'Abidjan. Le marché a été octroyé à une société de construction marocaine, le groupe Alliance, reçu par le premier ministre Daniel Cablon-Dencan. Nous venons pour signer une convention qui nous engage à réaliser plus de 10 000 unités d'habitation dans votre pays. Et donc, cette convention devra être signée tout à l'heure avec les ministres des Finances et les ministres du Logement. Comme tous les projets de ce type, on commence par débroussailler, les travaux de VRD démarrent dans les jours qui viennent, les travaux de construction effectives de logements démoirent la deuxième semaine de janvier et nous livrons les premiers logements au mois de juillet prochain. La Côte d'Ivoire est largement déficitaire en matière de logements. Le gouvernement parle de 450 000. Ces 10 000 logements, dont les premiers seront livrés en juillet 2014, permettront de soulager un temps soit peu les populations. Et quand on parle de logements, il se veut le leader mondial des salons de l'industrie de la construction. Batimat 2013 a refermé ses portes au parc à des expositions de Paris-Nord-Ville-Pinte. Le salon a enregistré la participation de professionnels ivoiriens et étrangers du bâtiment du 4 au 8 novembre dernier. Lors de ce rendez-vous international, une journée a été consacrée à la Côte d'Ivoire. Les opportunités d'investissement dans le secteur immobilier dans le pays ont été présentées. Sylvie Touré. Attirer des investisseurs dans le secteur immobilier ivoirien, la présence de la Côte d'Ivoire au salon du bâtiment et de l'architecture de Paris se justifie ainsi. Un message appuyé par une projection de films qui présente les opportunités et les atouts du pays à l'occasion de la journée Côte d'Ivoire. Et le ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme, Mamadou Sanogo, est monté au créneau pour expliquer aux exposants et aux visiteurs que son pays dispose d'une législation favorable aux investissements, d'un environnement sécuritaire assaini et surtout que la Côte d'Ivoire présente de réelles opportunités dans le domaine de l'immobilier. Pour preuve, le vaste chantier de construction de logements lancé par le gouvernement pour résorber la crise du logement. Rendez-vous de l'offre et de la demande, Batimat est également l'occasion de s'imprégner des innovations du secteur immobilier. La Côte d'Ivoire est à sa deuxième participation. Batimat était un bon protest pour nous de dire à tous les Européens, à tous les investisseurs du monde, que la Côte d'Ivoire était une destination à explorer, donc à visiter. Batimat 2013 a refermé ses portes ce vendredi et la Côte d'Ivoire a été le seul pays d'Afrique noire à s'être doté d'un stand. Un avantage que le pays entend capitaliser dans les mois à venir. Dans l'actualité politique, les cadres et élus de la région de l'Agnébi-Thiassa, qui dénoncent les récentes attaques à Agboville, ils disent s'engager aux côtés du gouvernement pour garantir la paix et la sécurité dans leur région. C'était au cours d'un point presse. Les élus et cadres de l'ensemble de la région de l'Agnébi-Thiassa dénoncent les agissements de ces derniers temps qui ont secoué leur région. Ils s'engagent à œuvrer le conseil avec le gouvernement pour garantir la paix et la sécurité dans la région d'Agboville. Ils l'ont signifié au cours d'une rencontre avec la presse. Nous, élus et cadres, toute sensibilité politique confondue et au nom de toutes les populations, voulons élever devant la nation une vive protestation et dénoncer avec la plus grande fermeté ces agissements qui jettent le discrédit sur nos régions si durement éprouvées par la crise post-électorale. Ils appellent donc les populations à la vigilance. Les élus et cadres de la région appellent les populations à rester vigilantes et à dénoncer tous les comportements susceptibles de mettre en mal la paix et la sécurité dans la région. Les élus et cadres s'engagent à combattre toutes les actions, d'où qu'elles viennent, et qui ont pour seul objectif de marginaliser la région au grand programme de développement et à confiner ces populations dans la pauvreté et la misère. Les élus et cadres d'Agboville ont adressé des remerciements au gouvernement qui a bien voulu prendre des dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans leur région. Cette sortie fait suite à la situation sécuritaire qui prévaut dans la région d'Agboville après les récentes attaques des positions des forces républicaines de côté d'Ivoire par des inconnus. L'actualité politique, c'est aussi la toute première réunion du nouveau secrétariat exécutif du PDCI RDA. Le cahier de charge des membres de cet organe a été rendu officiel hier lors de la rencontre présidée par Henri Conan Bédier. Le secrétariat exécutif est chargé de coordonner le fonctionnement et la gestion du parti. Chantal et Oumah Akande. En raison des travaux de réhabilitation, le siège du PDCI RDA sera délocalisé pour deux mois à la permanence du parti au plateau. Décision de la première session du secrétariat exécutif du PDCI. A cette rencontre, le président du parti a situé les responsabilités des membres, Henri Conan Bédier, a exhorté ses collaborateurs à travailler dans l'union, l'entente et la solidarité, condition de la mise en œuvre des résolutions du douzième congrès de leur parti tenue en octobre dernier. Vos compétences respectives et vos expériences me permettent de croire que vous serez mérité la confiance que j'ai mise en vous et que l'espoir des militants ne sera pas déçu. Il y a des urgences qui doivent être satisfaites dans les meilleurs délais. Après le bureau politique et le conseil de salle, il faudra penser à la mise en place des autres organes. A cet effet, je compte sur le responsable des finances. Il faut relancer les membres des instances qui ne sont pas à jour de leur cotisation. Leur maintien est à ce prix. Pour le secrétaire exécutif, les défis à relever sont nombreux. Notre priorité, c'est la restructuration du parti. Aujourd'hui, on doit connaître avec l'immatriculation combien de militants nous avons. Si on nous dit qu'il y a dix comités de base dans une section, les dix comités de base doivent exister. Le secrétariat exécutif, une des décisions du douzième congrès, remplace le secrétariat général du PDCI RDA. Ce nouvel organe dirigeant compte 23 membres. La mise en œuvre du système mondial intégré des systèmes d'observation, la thématique est depuis ce matin au cœur d'un atelier sous-régional qui se tient ici à Abidjan. L'initiative de l'Organisation météorologique mondiale, 72 heures du Rhin, il sera question de faire le diagnostic de la situation en vue, bien sûr, de proposer des solutions reportage. La maîtrise des changements climatiques constitue un défi majeur. Pour faire face aux risques hydrométéorologiques et aux catastrophes naturelles, les services météorologiques sont engagés au premier plan. Ils doivent pouvoir jouer pleinement leur partition dans la résolution des nombreux problèmes climatiques auxquels se trouve confrontée la sous-région ouest-africaine. Réunis à Abidjan pendant ces quatre jours, il s'agira pour les spécialistes d'intégrer toutes les structures et centres de recherche à un seul système d'observation, le UIGOS. Il y a fait quatre ans de cela que nous avons commencé un certain nombre d'études, de recherches. C'est pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire compte tenu de la position stratégique que la Côte d'Ivoire occupe. L'Organisation Météorologique Mondiale, la OMM, de pair avec la Sodexam, entend répondre de manière efficace, coordonnée et durable aux défis imposés par les changements climatiques. A l'issue de la stratégie qui sera mise en place, comment la Côte d'Ivoire peut aboutir à une meilleure prévision des phénomènes météorologiques et du climat pour permettre aux paysans, par exemple, de pouvoir s'adapter à l'évolution des changements climatiques. La problématique du changement climatique, les calamités en tout genre et leurs conséquences désastreuses sur le quotidien des populations nécessitent une amélioration des systèmes d'observation de l'atmosphère. Le gouvernement ivoirien s'engage aux côtés des autres pays africains à participer au développement de la météorologie. La Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, a organisé hier au plateau une session d'informations et d'échanges sur le foncier rural et urbain. En toile de fond, la réglementation en vigueur et des échanges sur la problématique de la complexité de la question foncière. Une question d'actualité au centre de cette session d'informations et d'échanges, celle du foncier rural et urbain. Les initiateurs, les responsables du patronat ivoirien visent un objectif, celui d'instruire sur les derniers changements intervenus dans la loi foncière pour ainsi lever tout équivoque. Le foncier rural et le foncier urbain, la complexité des textes régissant ces deux secteurs sont un énorme frein au développement de tout ce qui est projet agricole, de tout ce qui est projet immobilier, de tout ce qui est projet industriel. Il est donc important que les opérateurs économiques, que ce soit dans l'agriculture, dans l'immobilier, dans l'industrie, soient informés des modifications, des changements qui ont eu lieu ces temps-ci pour pouvoir sécuriser à la fois le foncier rural et le foncier urbain. La rencontre a enregistré deux communications. L'une sur le foncier rural, dite par Ouattara Nanakan, sous-directeur du foncier rural au ministère de l'Agriculture, et la seconde sur le foncier urbain, développé par Adjoumani Parfait, directeur du foncier urbain au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le principal centre d'intérêt, les changements intervenus dans la réglementation foncière, ACD. Le gouvernement ivoirien a décidé de démocratiser la propriété et partant le crédit hypothécaire. Donc pour nos concitoyens qui sont à Korogo, à Tengrela, à Bounda et autres, à partir de maintenant qu'ils fassent leur ACD, l'arrêté de construction définitive qui va leur permettre d'avoir accès au crédit. En milieu rural comme en milieu urbain, une chose est d'avoir des textes, une autre est de les mettre en œuvre. C'est à ce niveau que commencent les difficultés, notamment avec l'ignorance ou la méconnaissance de la réglementation. Elles se sont ouvertes aujourd'hui, les festivités marquant le 40e anniversaire de la Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD. À son siège de l'OME au Togo, plusieurs chefs d'État et des économistes de réunion sont attendus à cette fête, marqués par l'organisation d'un colloque sur les nouveaux enjeux des banques sous-régionales de développement. En valet spécial à l'OME, Juliette Voyard. De sa création en novembre 1973 à ce jour, la Banque Ouest-Africaine de Développement a mobilisé quelques 2 800 milliards de francs CFA pour 700 projets dans les pays de l'UMOA. C'est ce qui ressort du bilan des 40 années d'intervention de la BOAD. Ainsi, si à cette année, la Banque était une institution qui finançait essentiellement des projets du secteur public, avec la surprise par ses États membres au milieu des années 80, et promouvoir davantage au secteur privé, l'institution s'est résolument engagée dans le financement contre-comitant de ce taux du secteur. À ce jour, la part du privé dans le total de financement est de 30% contre 10% pour le secteur public par champ de marcher. Les présidents forts Yassine Bey du Togo, Yaïb Boni du Bénin, Ibrahim Keïta du Mali et Mahamadou Issoufou du Niger, présents à la cérémonie, ont salué les actions de développement de la BOAD. L'institution financière pour la prochaine décennie veut assurer la sécurité alimentaire des populations et offrir de l'énergie et de l'eau potable, respectivement aux 83% et 40% des populations de l'UMOA qui en sont privées. Lors de la session plénière, les panélistes, dont l'ancien gouverneur de la BCAO, Charles Colombani, ont fait des propositions selon lesquelles la BOAD devra également financer les activités génératrices de revenus. Une mesure pour réduire la pauvreté dans l'espace UEMOA. En bref et en images, des journalistes membres de l'OJPCI, entendez organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire et des membres de la société civile, sont en formation pour 48 heures. L'initiative est de l'OJPCI avec l'appui du PNUD et de l'UNICEF. Il s'agit d'outiller ces journalistes et acteurs de la société civile sur l'élaboration du budget, depuis sa conception, son adoption par le Parlement et sa mise en œuvre. Ils auront également les outils de l'analyse du budget et participé ainsi à l'avènement d'une bonne gouvernance dans le pays. En culture, on s'intéresse maintenant à l'ouverture hier au Parc des Sports de Trècheville de la sixième édition du Salon international du livre d'Abidjan, le SILA. Invité d'honneur, le Royaume du Maroc, les ministres ivoiriens et marocains de la culture ont évoqué leur volonté de voir le SILA devenir un espace de rapprochement des cultures entre Abidjan et Rabat. Le Salon international du livre d'Abidjan sera marqué pendant près de cinq jours par des expositions-ventes et des conférences autour du thème « Livres, dialogues des cultures et émergences », le compte-rendu de Gabriel Zani. Après la coopération économique, la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc jettent les bases de la coopération culturelle. Le SILA, Salon international du livre d'Abidjan, a donné ce mardi le top départ de la collaboration entre les deux pays. Coopération souhaitée par le ministre ivoirien de la culture, Maurice Bandama, et son homologue marocain, Mohamed Amin Isbih. Il s'agit de faire profiter à la Côte d'Ivoire l'expérience marocaine. La Côte d'Ivoire et le Maroc ont convenu au plus haut niveau d'approfondir et d'élargir leur coopération sur des bases renouvelées pour relever les nouveaux défis et transformer le cadre partenarial en réelle opportunité d'échange, de croissance et de progrès pour les deux pays. Livres, dialogues des cultures et émergences a-t-elle le thème sur lequel auteurs, éditeurs et distributeurs de livres vont réfléchir durant cinq jours au parc des sports de 13 villes. Ce sera l'occasion d'apporter des pistes de réponse aux problèmes de contrefaçon qui minent le secteur du livre. Nous sommes engagés à défendre le livre parce que le livre est pour nous le premier moyen d'instruction et le premier outil du savoir et de la culture. Et nous rêvons de voir les livres partout sur le territoire national. En Côte d'Ivoire, le secteur du livre se heurte encore à un lectorat très faible. Présente à la cérémonie d'ouverture du salon, Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, s'est aussi engagée à promouvoir le livre. Car selon le ministre, sans le livre, il ne saurait y avoir d'apprentissage et d'école. Demain, 14 novembre, sera célébrée la journée mondiale de la lutte contre le diabète. La célébration officielle va se dérouler à Agboville, où il sera ouvert à l'occasion un espace de diabétologie. Tame retenue pour cette journée. Protégeons notre futur. Le message du gouvernement a été recueilli pour vous par Michel Mambo. 14 novembre, journée mondiale de lutte contre le diabète. Occasion de sensibiliser les populations sur les dangers de la maladie. Environ 366 millions de personnes en font les frais dans le monde et les enfants ne sont pas épargnés. 78 millions d'entre eux sont touchés, d'où le thème choisi cette année. Le slogan de cette journée, protégeons notre futur, met le focus sur la jeunesse et plus particulièrement sur les enfants diabétiques en règle insulino-dépendant et qui font de plus en plus un diabète de type 2, généralement observé chez l'adulte. Une unité de prise en charge dédiée aux enfants diabétiques sera donc ouverte prochainement au sein de l'Institut national de santé publique pour une prise en charge spécifique de cette frange vulnérable de la population. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est estimé à 5,7%. Des résultats encourageants sont toutefois enregistrés, notamment l'amélioration de la qualité de la prise en charge et la réduction du prix de l'insuline. Mais le gouvernement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le gouvernement s'engage à redoubler d'efforts dans la lutte contre le diabète. J'invite alors les populations à prendre part aux différentes campagnes de dépistage gratuit du diabète et à fréquenter régulièrement les centres de diabétologie mis à leur disposition. C'est la ville d'Abouville qui a été choisie cette année pour la célébration officielle de la journée mondiale de la lutte contre le diabète. La direction générale des impôts en partenariat avec l'association Obésité et Diabète vient d'organiser elle aussi une journée de dépistage gratuit du diabète au profit des agents des impôts. Elle a eu lieu hier au centre des impôts de Yopougon. Il s'agit de prendre des mesures de prévention contre cette maladie qui prend de l'ampleur. Sur un million de diabétiques en Côte d'Ivoire, seulement 60 000 sont pris en charge par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida selon l'association Obésité et Diabète. Les autres malades se soignent à leur propre frais. C'est donc pour lutter contre cette pandémie que la mutuelle des agents de la direction générale des impôts a organisé cette journée de dépistage gratuit au profit de son personnel. Pour un diabète mieux dépisté, on peut mieux le soigner. C'est pour cela que nous avons décidé de faire à l'occasion de la journée mondiale du diabète, de faire ce dépistage pour un bon rendement des agents sur leur lieu de travail. Ce médecin nous parle des symptômes du diabète et des précautions à prendre pour l'éviter. Le diabète se manifeste par une envie d'uriner beaucoup, surtout la nuit, on boit beaucoup, on a une fatigue générale et puis deux fois le malade maigrit sans signification. Ce qu'il doit éviter de faire, c'est d'éviter tous les aliments qui sont interdits, tout ce qui est sucré, les boissons alcoolisées, les pâtisseries. Conseil bien appliqué par ce malade diabétique qui trouve l'initiative de son employeur salutaire. Il faut toujours faire le dépistage pour savoir qu'on est malade. Moi, mon cas, c'était depuis 2004, lors d'une visite, qu'on a détecté que j'avais le diabète et j'ai commencé à suivre le régime. En tout cas, ce n'est pas facile, mais il faut s'y mettre. Cette journée de dépistage gratuit vise à réduire les dépenses de santé des mutualistes. L'Institut national de la santé publique organise ses premières journées scientifiques. Une grande première pour cet institut. Ces journées s'inscrivent dans le cadre du renforcement du système sanitaire dans le pays et se tiennent aujourd'hui. Et demain, des réflexions seront menées autour du thème maladies non transmissibles et autres défis de santé publique en Côte d'Ivoire. Offrir une plateforme d'échange et de collaboration avec les autres structures de santé publique et rechercher les formes d'action adaptées aux problèmes sanitaires en Côte d'Ivoire. Tels sont les motifs de ces premières journées scientifiques organisées par l'Institut national de la santé publique. Nous pensons sincèrement que le temps est venu de montrer à la population ivoirienne, mais également aux décideurs qu'au sein de nos institutions, des travaux de recherche humaine. Donc en les organisant, nous montrons que nos missions, ce n'est pas seulement les prestations de services de santé qui sont connues de grand public, mais c'est également la formation et la recherche. L'Institut national de la santé publique veut ainsi contribuer au renforcement du système sanitaire ivoirien. Le cas des maladies non transmissibles fera objet des réflexions au cours de ces journées. Pour le ministère de la santé et de la lutte contre le sida, c'est une occasion pour l'Institut national de santé publique de réaffirmer son rôle dans le système de santé publique. L'INSP avait été créée pour conduire la politique de recherche sur le système de la santé. Les premières journées scientifiques ont démarré ce mercredi et se tiendront sur deux jours. Il y a quelques jours, la ville de Daloa a accueilli la caravane des droits de l'homme. Cette campagne de sensibilisation est une action du ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. La caravane est à sa septième étape et vise à promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Laetitia Manglais. Encourager et développer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous. Objectif majeur du ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Face aux autorités de la ville de Daloa, le ministre Nienema Koulibaly a rappelé la vision du gouvernement ivoirien de bâtir la paix et la cohésion sociale avec pour fondement la tolérance, l'égalité et l'équité. Nous voulons à travers cette action de proximité indiquer aux populations que nous travaillons pour elles, que nous sommes à leur écoute. Nos collaborateurs sillonnent les différentes localités où nous organisons ces caravanes, s'entretiennent avec les populations et cèdent des cliniques juridiques pour leur apporter des solutions à quelques problèmes qu'ils leur exposent. Mais surtout, nous souhaitons qu'à travers notre présence dans une localité, que tout le monde ait conscience qu'il y a quelque chose de très précieux que nous devons partager, que nous devons vivre ensemble, qu'on appelle les droits de l'homme. Notre combat à nous, c'est d'assainir le milieu judiciaire. Et je souhaite que les populations nous aident dans cela, en portant à notre connaissance les obstacles à la manifestation de la vérité, les concernant. En portant à notre connaissance les faits de prévarication dont ils sont victimes. Suite à la rencontre, les cadres supérieurs de l'armée et de la police ont été formés aux normes internationales des droits de l'homme. Au menu de cette caravane également, une sensibilisation des couches socioprofessionnelles et des projections de films pour inciter les populations de la cité des Antilopes à la culture des droits de l'homme. Une délégation du Fonds de soutien et de développement de la presse vient de séjourner dans la région de la Nawa, conduite par sa directrice exécutive, Nguessan Bernis. La délégation a visité plusieurs radios de proximité de la région pour se faire une idée du matériel offert par le Fonds à ses différentes radios. Le commentaire de Thérèse Tapé-Yoboué. La délégation du Fonds de soutien et de développement de la presse a visité entre autres Radio Yaquois-Soubré, Meyagi-FM, Radio Nawa-Soubré, Onyx-FM. Constat, matériel de travail vétus et inadapté, absence totale de formation pour la majorité des animateurs. Une occasion saisie par la directrice exécutive du Fonds et son équipe pour présenter leur structure, ses attributions, ses domaines de compétences, les conditions d'éligibilité à ses appuis, tant financiers que matériels. On vous dit quelles sont les préoccupations que vous avez en ce moment qui concerne votre radio en termes de formation. Si vous avez des thèmes que vous souhaitez vous transmettre, vous allez vous les transmettre. Plusieurs actions ont déjà été menées en faveur des radios privées, notamment la remise de véhicules à certaines rédactions, des séminaires de formation tant au plan national qu'international. Au cours des échanges, les responsables des radios de proximité qui constituent un véritable relais des messages du gouvernement demandent le soutien de tous pour mener à bien leurs tâches quotidiennes. Bernie Senguessant a rassuré les uns et les autres tout en s'engageant à prendre en compte toutes les préoccupations dans les prochains plaidoyers auprès du Conseil de gestion du Fonds. Dans l'actualité à l'étranger, cinq jours après le plus violent typhon des quatre dernières décennies, Ayan, qui a fait des milliers de victimes aux Philippines, les secours s'organisent, mais l'aide des pays et des organisations humanitaires arrive au compte-gouttes. Dans la région dévastée de l'archipel philippin, le gouvernement des Philippines a dû déployer des véhicules blindés et imposer un couvre-à-feu pour tenter d'empêcher les pillages. Cinq jours après le passage du typhon Ayan aux Philippines, les survivants manquent de tout. L'aide arrive pourtant du monde entier, mais les besoins sont immenses. Affamés, assoiffés, certains se sont armés pour se livrer au pillage. À Tacloban, où 10 000 personnes selon l'ONU pourraient avoir trouvé la mort, le couvre-feu a été imposé et des centaines de soldats déployés pour protéger la population. Là-bas, ils tirent, crie cette femme qui préfère fuir. Ceux-là ont creusé dans la rue à la recherche de canalisations qu'ils ont percées pour avoir un peu d'eau. C'est vraiment très difficile parce que nous puisons nos trous à partir d'une canalisation souterraine que nous avons éventrée. Nous ne savons pas si c'est sûr, il faut faire bouillir l'eau, mais au moins on a quelque chose. C'est vraiment pas très sûr parce qu'il y a plein de gens qui sont morts ici. Des morts, il y en a partout. Les corps s'entassent, identifiés ou non, il faut les enterrer au plus vite. Notre principale préoccupation, c'est de trouver un site temporaire pour enterrer collectivement les corps non identifiés et aussi un autre site pour enterrer collectivement ceux qui ont été identifiés. Mais ce mercredi, un enterrement collectif a dû être reporté. Le convoi qui transportait les dépouilles, ayant essuyé des coups de feu, a rebroussé chemin. A l'aéroport de Tacloban, les sinistrés affluent dans l'hôpital de campagne qui a été installé. Les médecins ont enfin reçu mardi un stock d'antibiotiques et d'anesthésiants. Un pont aérien a également été mis en place. Ceux qui ont tout perdu espèrent pouvoir quitter la ville sinistrée. Nous n'avons plus de maison, c'est difficile. L'odeur est épouvantable. Il y a tant de cadavres qui n'ont pas été ramassés. Des prisonniers se sont échappés. Des cas de viol et de vol ont été rapportés. Face à l'ampleur des dégâts causés par l'un des typhons les plus puissants qui ait jamais touché terre, les Nations Unies ont lancé mardi un appel au don de plus de 225 millions d'euros. Pour terminer, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique en application du décret numéro 2011, 371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant le décret numéro 96, 205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le vendredi 15 novembre 2013, Journée nationale de la paix est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada